Bonjour, le circuit de la Bouvée à Saint-Vincent-des-Landes accueille ce week-end la quatrième manche du championnat et Coupe de France Elite d'autocross. Les TR Vincentès seront aussi le théâtre du trophée et Coupe de France Elite de Sprint Car. Au total, ce sont près de 250 pilotes qui font le déplacement. Rencontre tout d'abord avec Florian Marsac, pilote originaire d'Herbray. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sprint car. Donc c'est un, on peut appeler ça un petit buggy avec un moteur de moto. Là, le moteur, tu sors quand même, ça sort 125 chevaux. 125 chevaux pour 330 kilos. Depuis que j'ai changé de catégorie, tu as des sensations quand même assez impressionantes. Tu vois, à Saint-Vincent, en bowling droite, on doit arriver à 170. Tu vois, là, je vais passer toute la journée dessus. Entre les pièces mécaniques que j'ai à changer, il y a tout ce qui est révision. Toutes les trois courses, il faut faire la révision du moteur. Il faut changer l'huile, le filtre à huile, comme une voiture. Ensuite, je vais essayer d'aller faire quelques essais, voir si ça fonctionne bien. Et puis ensuite, nettoyer l'engin pour être prêt le week-end d'après. C'est un très beau circuit pour une manche du championnat de France. En fait, l'avantage du circuit, c'est qu'il est technique et rapide. La partie, nous, on s'occupe de tout ce qui est le terrain extérieur avant la course. À partir du moment où les commissaires débarquent, donc on peut dire le vendredi soir, le terrain ne nous appartient plus. Alors, le plus petit, ce qu'il aime bien voir, je pense que les catégories tourisme, c'est un petit peu ce qui attire encore. Là, il y a quand même les Mini Cooper, il y a des gars qui ont monté les Mini Cooper. Il y a une Ford Fiesta, je sais qu'il y en a une autre en construction aussi. Ça tire l'œil encore. Et puis, c'est une piste quand même qui est réputée. Les pilotes, ils aiment bien venir à Saint-Vincent, comme ils aiment bien venir à l'Ouest, à Moron, tout ça. Ça, c'est clair. Une fois à Saint-Vincent, ma chaussure, elle a carrément cassé dessous. Et elle est venue se bloquer sous la pédale de frein, en bout de ligne droite. Donc, impossible de choper les freins. Heureusement, maintenant, il y a un bac à sable au fond du circuit, au bout de la ligne droite. Donc, j'ai fini dans le bac à sable. Là, il y aurait un peu eu de bac à sable, je pense que... Et parmi les participants, quelques femmes, 18 précisément, dont une célébrité, Nathalie Marquet, ancienne Miss France et épouse de Jean-Pierre Pernault. Elle devrait participer à l'épreuve de Sprint Car.